Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor au retrait PA, Ekaflip Feu, Sacrier R contre Yop, Osamodas, Steamer avec des codes de 4740, 4236 et 4236. Alors en face on a Pritek, Tacheté, Burado sur le Yop, donc soit Yop R, soit Yop de Pou, soit les deux. Ok, sinon pas grand chose de plus à noter j'ai l'impression, ça y est, il va direct sur le Xelor. Le Yop qui joue ensuite. Oula, direct comme ça là. Ça fait beaucoup monsieur. En vrai je pense que je vais venir double gélure. Je vais le frappe, je vais venir placer un ébène mêlé, ainsi qu'un contre, ce qui me paraît pas mal avec le crapaud qui tape en mêlée. Est-ce que j'ai pensé à ma maîtrise d'invoque ? Non, absolument pas. Je suis un peu inquiet pour le Xelor qui prend quand même un gros focus DLT1 là. Ok, ça érode. Bon, au moins que le steam soit un méga steam full dégâts, ça devrait aller je pense. Après bon, c'est jamais. J'ai presque envie d'y aller à l'engrappeuse, mais je vais éroder le sac quand même. Je pense que je vais lâcher une perception. Et un tout ou rien. Pour sécuriser un poil le Xelor. Je pense que je vais sacrifier le Xelor direct, donc comme ça le fait qu'il soit érodé n'est pas tellement problématique. Parce que là il est quand même érodé au max. C'est un steam foreuse. D'accord. Ça a le mérite d'être un peu original. Ok, c'est du steam crit à la foreuse. Bon. Ça peut assez vite être violent cette histoire quand même. Je vais venir directement le sacrifice. Le truc c'est qu'il faudrait vraiment que je pâte le crapaud. J'aurais aimé le perfusion, mais il faut que je me mutie quand même. Oh, je dis ça, mais en vrai, je vais pacte. Perfusion. Désolation, comme ça. Je pense qu'avec Crocobur, je pense que je termine le crapaud. Voilà, parfait. J'ai hésité à transfert de vie. Je vais considérer que ça irait à peu près. Peut-être que je me suis trompé, mais... Bon, ça aurait été bien peut-être un transfert de vie à la place du pacte. Ça aurait été peut-être un peu mieux. J'avais pas spécialement besoin du pacte là. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Poison cinglant, il remet le crapaud. Du coup, là j'ai le contre. Le contre est sur Xel... Xel, ça crie. Ouais, c'est ça. Relais sur le Yop. Bon, je me suis un peu fait saucer pour l'instant. Après, le ça a pris un peu de dégâts. Ok, bon, et du coup, l'Eka qui n'a pas le contre se fait un peu bourrer. Ouh, ça y est, il va fort. Bon. Je vais venir comme ça. 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 je me suis taclé bon je suis placé comme une merde sur l'oxel et je voulais partir à droite et j'ai mis ce clic bon c'est pas ouf parce que là du coup le yop il a une de ses zones je vous dis même pas la zone des roues qu'il a je voulais me barrer à droite j'ai complètement fail c'est pas de chance il a la double fracture là qui va me détruire quelle connerie putain en soi je pense que je vais venir je vais quand même rouler la fortune je pense que là ça vaut le coup on va y aller comme ça je vais faire le chaton ici est-ce que j'ai bien fait la maîtrise d'invoque ? oui je pense que comme ça c'est ok et là je peux venir soigner le xel l'éca je suis pas trop exposé pour le steam il va un tout petit peu galérer à choper de la ligne de vue bon après c'est un steamer ça a beaucoup de petite mobilité quand même la foreuse qui passe en évo 3 batiscaf je pense que alors la bonne chose c'est que je me suis placé pour pouvoir mettre j'allais dire une perfusion mais en fait non je l'ai déjà claqué il me l'a mis sur le xel mais du coup c'est le xel qui prend l'héros et le sacré qui prend les dégâts donc on va dire que c'est pas trop mal pour moi ok je vais y aller comme ça on va faire le héros là j'ai pas spécialement besoin de transfert de vie je pense je vais projection condensation je vais à tout prix clear la foreuse en fait on va y aller comme un fou là ok la foreuse à 200 pv c'est pas mal j'aurais presque pu la focus un peu plus mais bon je pense que ça va par contre le crapaud toujours en vie ça m'embête un peu ça les maîtrises d'invocation je vous promets que ça me terrorise j'en ai marre qu'est-ce qu'ils attendent pour le mettre par défaut ok c'est juste le xel qui l'a pas mis bon le xel c'est celui qui a le moins d'invoques contrôlables au final donc c'est pas très intéressant mais bon il se détacle il vient rush mon Eka du coup j'espère qu'il a pas pété mon chaton il a l'air bien parti pour malheureusement chaton en plus qui a un petit malus de raise haut donc ça ça régale pas trop bon moi j'ai un mode à 36% haut sur l'Eka c'est en soi c'est pas trop mal mais il y a des corps qui me tacle pas quand même oh par contre ça me met presque bien parce que là je vais pouvoir prendre ma stack Eben si ça reste en téléfrag mais non je crois pas qu'il le soit encore au niveau du tackle on s'écrit il est en téléfrag on va venir chercher ça comme ça je vais y aller taquer sur l'eau ça je vais y aller comme ça oh le fail il était brise lame putain j'ai pas fait gaffe au brise lame j'ai complètement zappé merde du coup l'Eben j'ai pas pris ma stack melee ça c'est un peu terrible c'est un peu un gros fail pour être honnête ok il immobilise le sacri en soi je peux me perception là je vais me régaler je pense que je vais venir entre chat là en soi je peux double feulement il faut absolument que je clear les crapauds une fois deux fois comme ça et on clear le mélanique je vais absolument pas laisser les crapauds me bouffer en fait je vais me barrer au taquet avec le chaton il faut qu'il reste en vie bon le 0pm là me fait vraiment bader sur le sacri je vais pouvoir m'occuper de la foreuse si des fois il la régène et péter le batiscafe aussi je vais essayer de faire un tour où je clear un peu tout la bonne nouvelle c'est que je peux encore poser une invoque je peux faire un peu des trucs utiles ça peut quand même devenir très vite oh la vache il met vraiment 1400 là oh la la le mode j'ai 35 récris ça c'est parce que j'ai écouté les gens sur les théories craft j'ai enlevé le stalag pour un 4 feuilles j'ai perdu 35 récris là dessus c'est 140 de rox de différence il fait hyper mal j'ai peur que l'ossam termine en soi je vais juste péter ça ah mais je peux même pas je suis en train de me rendre compte non non je peux rien faire du tout là attendez mais si en fait oh je pouvais faire un milliard de trucs bon c'était pas exactement le but premier je sais pas je me suis mis dans la tête que j'étais pesanteur alors qu'en fait je le suis pas du tout j'ai confondu avec le sort du cra du coup en fait j'aurais pu avec des projections faire bien mieux et lâcher un pas un sacrifice mais j'aurais pu mettre un transfert de vie parce que je pouvais encore faire une projection je pouvais faire projection transfert de vie je sauvais les kflips c'est pas sûr à 100% que je crève là mais je suis quand même pas bien j'avais clairement si je crève j'avais clairement les outils pour ne pas crever on va être très vite fixé bon il y a un crapaud là je sais ce que je vais faire je pense je vais y aller à fond sur l'eau ça ah ouais je me fais détruire je pense que je vais dégager le yop je vais venir comme ça question c'est est-ce que je le tue après il a 8 pa le yop là 7 j'ai eu le temps de finir le tour c'est plutôt cool 2 pa avec 2 qu'est-ce qu'il me met avec 2 pa oh il y a une précis je pensais qu'il était en retour de précis je sais pas pourquoi bon bah je crève comme une énorme merde j'avais largement les outils pour ne pas crever c'est assez triste bon c'est une défaite un peu sad j'avais tous les outils pour ne pas mourir le sacré en fait pouvait complètement casser la distance je me suis mis dans la tête que j'étais immobilisé je l'étais pas du tout j'étais pas en pesanteur donc je pouvais fulgurance et projection sur mon tour où j'étais à 0 pm j'ai confondu le sort de retrait du yop avec celui du cra c'est un peu dramatique mais bon il y va à fond sur le cadran ça c'est un peu étonnant parce que là moi je vais juste y aller sur l'ossa en soi je pense que je le tue sans trop de soucis même je vais même mettre une perfusion puisque là il crève à la crocobure je suis quasi sûr de moi il y a même l'épée qui va jouer entre temps voilà la crocobure qui termine qui pète le chalutier également bon le combat aurait dû être vraiment free win je vais me mettre là pour gagner un peu de distance avec le gzell oh mais attendez je suis mort en fait moi merde oh puis j'ai mis l'épée n'importe comment du coup je pensais pas vraiment que ce serait j'ai fait n'importe quoi oh bah oui ma pétrif elle est à 5 j'ai pas le temps de bouger j'ai complètement de choc j'ai complètement de choc fallait que je sécurise le gzell bien plus j'avais pas vu que le gzell avait pris autant de dégâts que ça bon là par contre le 1-1 va être compliqué c'est vraiment triste en fait je devrais encore avoir mes 3 persos en vie là on est sur un misplay assez terrible vous pensez qu'on fait du 1-2 avec le sacri ou pas ? ouais c'était une mine que j'ai complètement balancé dans le vent malheureusement go un v2 hein ? et là on a un sacriur on a la classe la plus brocone du jeu qu'est ce qu'ils vont nous faire en fait ? c'est pas grave on prend en compte un petit peu les les éléments de gameplay à consolider je fais des erreurs qu'il faudra juste pas que je refasse tout simplement ça érode j'ai peut-être moyen de surprendre le steam sur une punition je veux voir si je peux faire un truc mais bon je pense que vu les claques que colle le steam je vais avoir du mal quand même c'est bizarre ils affichent plus les PV érodés quand les persos sont dehors d'un moment tu pouvais voir ils étaient à combien d'héros en passant les pierceurs dessus c'est un peu triste en vrai mais là vu ce que je me prends je vais avoir du mal à faire quelque chose quand même tralala quel dommage j'avais bien géré le combat sinon sur le reste en soi je peux impact je peux faire assaut projection le problème c'est quand je suis comme ça que j'ai 2 PA qui reste malheureusement je fais pas grand chose en vrai je peux projection ici on va tester un peu le potentiel du perso bon putain ils ont encore plein de vie je vais avoir du mal à passer des kills moi la boulette ils font des choses bizarres non je ne veux pas je veux voir si j'arrive à burst le steam je n'y crois pas une seconde peut-être sur un malentendu j'ai peur de rien en fait qu'est ce qui peut m'arriver en soi il allait voir dans combien là trois attaques je peux plus plus oula c'est du 1800 hé l'honneur est sauf l'honneur est sauf j'ai burst oh là là je suis trop content haha j'en ai tombé bon le vraiment je retiendrai il faut surtout pas confondre le sort 0 PM du guap avec celui du cra j'étais pas pesanteur l'hécaflip n'aurait jamais dû mourir voilà ce que je retiendrai GG bon c'est ma première défaite depuis la reprise on apprend on ne fait rien d'autre qu'apprendre tout va bien les amis j'espère que malgré tout le combat vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt